Définissez vos priorités. L'isolation ne tombe pas en panne. L'isolation va vous durer 30 ans. Vous pouvez toujours commencer par ça. Pour une rénovation efficace, faites les travaux en une fois. Il a été montré que faire les travaux en trois fois vous coûte 30% plus d'énergie. Alors il faut savoir qu'en rénovant de manière complète et performante, vous diviserez par trois à quatre vos consommations d'énergie. Peut-être même par dix si vous habitez une passoire énergétique. Pour ça, il va falloir avoir une vision complète du logement, générale, pour éviter de vous enfermer dans une catégorie de travaux. Et pour ça, vous pouvez toujours faire appel à nous. Il faudra aussi faire appel à des artisans de manière coordonnée. Essayez de les faire venir ensemble et les faire travailler ensemble pour vraiment obtenir les meilleures économies d'énergie. Pour une rénovation réellement performante, nous avons trois conseils à vous donner. Tout d'abord, évitez les complications architecturales. Plus vous ferez simple dans l'enveloppe et plus l'isolation sera facile à mettre en œuvre et efficace. Deuxièmement, faites attention à l'énergie grise. Faites attention à l'énergie qui est nécessaire pour produire les matériaux isolants que vous allez installer. Ça peut varier de x1 à x10, suivant le type de matériaux que vous allez utiliser. Et troisièmement, adaptez votre système de chauffage à la rénovation que vous venez de faire. Si vous avez divisé par 4 vos consommations d'énergie, divisez également par 4 votre production de chauffage, sans quoi vous ne ferez pas de réelles économies d'énergie. Une dernière chose, rappelez-vous que chaque opération de ravalement vous oblige, selon la loi, à également réaliser une isolation des façades. Peut-être est-ce l'occasion chez vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...